Bonjour à toutes, vous avez été nombreuses à me répondre à la question, à votre avis, après des vidéos spécialement sur la question de l'antispécisme la semaine dernière. Est-ce que d'après vous, j'ai plutôt gagné ou perdu des followers ? Alors, sachant que, d'habitude, chaque semaine j'en gagne plutôt, ce qui est assez normal, c'est la suite logique. Donc, alors, vous avez eu raison, c'est-à-dire que la réponse est contrastée, c'est-à-dire que vous avez été, à peu près comme d'habitude, quelques dizaines de plus à me suivre, mais j'ai quand même perdu une cinquantaine de followers. Donc, ça veut dire, voilà, que malgré celles qui me suivent, bienvenue, il y en a eu pas mal qui ont décidé de ne plus me suivre. Et je pense que ça correspond à différentes choses. D'abord, c'était la première fois, avec les lectures d'un soin de veggie que je vous conseille encore, mais tellement que, c'est pas nouvelle que je dis que je suis antispéciste et végane, peut-être qu'avant, c'était plus facile, peut-être, de se dire que, voilà, c'était une question de choix, et que finalement, tous les choix étaient respectables, et que quoi qu'on mange, il faut juste respecter les autres, les choix des autres. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, c'est pas une question de choix. C'est une question politique. Le privé est politique, comme on sait, nous, en tant que féministes. Et c'est une question politique. C'est-à-dire que, comme l'a dit très bien un soin de veggie, c'est pas qu'une question de respecter les choix, parce que sinon, le premier choix à respecter, c'est le choix des personnes animales à vivre, à ne pas être assassinée, à ne pas être mangée. C'est peut-être ce choix-là qui est le plus vital à respecter. Et donc, ça va questionner comment est-ce qu'on vit chacune. Et je pense que... Déjà, je remercie... Je remercie toutes celles qui m'ont écrite des gentils messages. Soit pour me dire, voilà, j'étais pas... J'étais pas végane. Je savais vraiment pas. Par exemple, il y a vraiment des femmes qui m'a écrite. Je ne savais vraiment pas que les vaches qui donnent du lait, donnent du lait uniquement parce qu'elles ont accouché de génisse ou de veau, de leur bébé. Sinon, comme les femmes, en fait. Si on n'a pas d'enfant, on n'a pas de lait. À part gros problèmes hormonaux de prolactine, etc. Sinon, on n'a pas de lait dans les seins. Tant qu'on n'accouche pas, on est d'accord. Et donc, voilà, elle disait... Moi, je pensais que les vaches étaient parfaites pareilles et qu'à la puberté, elles avaient du lait. Et puis, il y en a plusieurs qui m'ont dit... Mais par ailleurs, je pensais que le veau avait pris son lait ou la génisse et puis que ces personnes-là allaient vivre une belle vie dans un pré. Et puis que, en fait, la vache, c'est la soulager que de lui prendre son lait parce que sinon, le lait, ça continue à enfler. Elle a des énormes mamelles et ça explose. Et donc, non, bien sûr, c'est comme les femmes, en fait. Si on respecte... Déjà, si on choisit d'avoir des enfants, qu'on a effectivement du lait dans les seins. Ça arrive de temps en temps que... Voilà, à cause de différentes situations de santé, il n'y ait pas de lait. Mais bon, voilà, c'est s'il y a du lait et que la femme décide d'allaiter, ce qui n'est pas évident non plus. Eh bien, si elle suit le cycle de l'allaitement et puis qu'au fur et à mesure, elle diminue l'allaitement, évidemment, elle n'a plus de lait dans les seins au bout d'un moment. Quand son bébé n'en a plus besoin, n'est-ce pas ? Eh bien, les vaches, c'est pareil. Les vaches ou n'importe quelle femelle mammifère, en fait. Et la seule raison pour laquelle vous les connaissez avec ces énormes mamelles qui pendent, qui sont boursouflées, où effectivement, on se dit que ça doit être très douloureuse, c'est que vous connaissez les vaches laitières. On va continuer à tirer leur lait. Mais en fait, les femmes, les mères de lait, comme on les appelait à l'époque, par exemple, pendant très longtemps, en fait, les enfants de la bourgeoisie, de la noblesse même, avant sous l'Ancien Régime, étaient allaités, non pas par leur mère, mais par des femmes qui avaient donc une ou un premier enfant et puis qui continuaient à allaiter les enfants des personnes plus riches dont c'était un métier qui était nourrice de lait. Et c'est pour ça qu'on parlait de sœurs et de frères de lait. C'est qu'on avait eu la même allaitante, en fait. Et ces femmes-là avaient, comme les vaches, des seins, donc l'équivalent des mamelles, distendus, énormes, boursouflées et douloureux. Et c'était des excroissances qui étaient anormales dues au fait de continuer à tirer anormalement le lait. Donc, lorsque vous voyez des vaches comme ça, c'est qu'en fait, elles ont une hypertrophie due à la torture que représente l'exploitation laitière. Mais sinon, les mamelles se rétracteraient, exactement comme vous avez certainement déjà croisé, je ne sais pas, des chattes ou des chiennes. On voit qu'elles ont allaité, elles ont les tétons un peu plus longs que celles qui n'ont pas eu de portée. Mais les mamelles se rétractent, voilà. Donc, il y a vraiment des femmes qui m'ont dit, moi, je ne savais pas et je savais encore moins qu'après avoir passé leur pic de production de lait, donc au bout de quelques années, trois, quatre ans max, alors que les vaches ont une espérance de vie plutôt vers une quinzaine, voire vingtaine d'années, et donc qu'elles étaient envoyées à l'abattoir et qu'on les mangeait. Et que quand on vous sert du bœuf, alors parfois, effectivement, ce sont ce qu'on appelle des bœufs, c'est-à-dire des taureaux stérilisés pour pouvoir développer davantage de chair, donc de cadavres à ingérer. Mais la plupart du temps, ce sont des vaches, en fait. Je ne sais jamais marquer, mais c'est un steak de vache. Voilà, c'est fait exprès pour que si on n'a pas envie d'aller chercher l'info, ceci dit, elle n'est pas très difficile à trouver, mais si on n'a pas envie d'aller chercher l'info, on peut se mentir. Et donc se dire que, ben voilà, elles donnent du lait d'elles-mêmes, de toute façon, ça les soulage, et puis une fois qu'elles ne donnent plus de lait parce qu'elles sont âgées, elles finissent leur vie dans le prêt avec leurs poupines. Mais ce n'est évidemment pas ça du tout qui se passe. Et l'industrie laitière est indissociable de l'industrie carnée, carniste. Et je pense que, je pense que déjà, sortir de ce déni-là, c'est un moment compliqué. Voilà, c'est un moment compliqué où on va, oui, derrière moi, il y a Christine Delphine, mais c'est parce qu'après, je vais vous parler de Christine, et Andréa Dorkin qui ont toutes les deux été peintes par Amanda Hart que je vous conseille de suivre. Et derrière, il y a un portrait de moi-même par Zazie qui est aussi une immense illustratrice féministe. Bref, excusez-moi, je me replace. Et donc, je pense que, voilà, cette première sortie du déni, elle est compliquée pour une raison simple par rapport aux femmes. C'est que, surtout quand on est féministe en plus, mais d'une manière générale lorsqu'on est des femmes, à cause du patriarcat, on a l'injonction de la perfection, voire de la pureté. il y a clairement un trip de pureté, notamment chez Belgares de féministes et notamment de féministes radicales, où on se dit, on se bat tellement contre des oppressions terribles, on souffre tellement, on donne notre vie, notre énergie, et donc, c'est insupportable de se dire qu'on participe nous aussi à une oppression. Et je peux la comprendre. Et d'autant plus qu'en tant que femme, on subit des dictates de beauté et donc, des dictates en termes d'alimentation très très lourds. donc, on va avoir, voilà, d'autant plus de traumas liés à l'alimentation, etc. etc. Mais je pense que, vraiment, la chose, c'est ça, c'est cette injonction de pureté et de perfection, l'interdiction à l'erreur, en fait, et qui va s'appliquer sur nous, donc qui va être génératrice d'énormément d'auto-détestation. Et pour lutter contre cette détestation, la solution la plus facile, c'est le déni. Donc c'est pour ça qu'il y a par exemple une femme féministe radicale qui m'a écrite non mais je suis pas d'accord, moi je pense qu'on peut je pense qu'on peut tuer avec respect. Et donc je lui dis mais enfin t'es féministe. Alors à ce moment-là, il y a certainement des hommes qui tuent par amour. Ah non, on sait bien que non. On sait bien que aimer c'est pas tuer. Par définition, si tu tues une personne qui veut vivre, tu ne la respectes pas. C'est la base. Et voilà, et donc cette dissonance cognitive, cette... voilà, qui va se mettre en bringue pour se dire être dans le déni parce qu'on n'arrive pas à accepter le fait que bah oui, on a merdé, ouais. on merde depuis des années. Et en fait, c'est ok. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas née végane, ni féministe. J'aurais bien aimé, mais évidemment de ce que non. j'ai grandi en patriarcat comme vous. J'ai dit des immenses bêtises. Moi aussi, j'ai cru que les vaches laitières finissaient leur vie tranquillou dans le pré. Je ne faisais pas le lien entre boeuf et vache. Moi aussi, je veux dire, moi aussi, j'ai merdé. Mais moi aussi. Et quand... J'étais toute fière d'être végétarienne. J'étais végétarienne il y a 7 ou 8 ans. J'étais toute fière d'être végétarienne puis un jour, il y a une copine végane qui m'a dit mais en fait, si tu manges du fromage, ça ne change rien. C'est la même industrie de la mort en fait. C'est indissociable. Et qui m'a expliqué le truc et ça a été hyper violent. Et... Même si je la remercie. Maëve, je te remercie. Mais ça a été une soirée... Et donc, je suis rentrée à la maison et je me souviens, dans le déni total, je me suis dit oh merde ! Et j'ai fini tous les fromages du frigo. Parce que... En fait, s'il y a eu un moment où je me nourrissais principalement de... C'est horrible, j'ai du mal à le dire maintenant mais... Des goûtes... Mais de noix de jambon et de fromage qui pue. Voilà. Ça, c'était... Souvent, on entend des vegans qui disent ah non mais moi, j'ai jamais aimé genre c'est stylé. Mais en fait, la question du goût, elle est nulle et non avenue. Au contraire, on a tant plus de mérite d'arrêter quand on aimait ça. Mais en fait, c'est quoi cet argument du goût qui est accessoire par rapport à l'argument essentiel de vivre pour les personnes animales. D'un côté, les papilles peuvent être satisfaites autrement. Croyez-moi, j'adore bouffer. Donc, si j'arrivais pas à manger de manière satisfaisante pour mes papilles, je serais quand même végane. Mais par ailleurs, j'adore bouffer et je peux vous assurer, mais qu'est-ce qu'on mange bien ? On n'est vraiment pas sur de la graine en permanence. Non, non. Il y a du gras, il y a du fromage qui coule, le fromage vegetal, bien entendu. Mais évidemment, tout quoi. Souvent, on a l'impression qu'on mange que de la salade. On en mange, mais comme tout le monde. Pas à tous les repas, quoi. Et donc, et donc, voilà, moi aussi, j'ai dit, moi aussi, j'ai merdé. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on adresse en tant que femme. C'est-à-dire que arriver à être douce avec soi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait des erreurs, c'est pas parce que vous avez été incohérente, c'est pas parce que vous avez merdé que vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas parce que vous avez dit des grosses bêtises anti-féministes, anti-espécistes que vous êtes des mauvaises personnes. Non. Vous pouvez avoir merdé énormément et mériter quand même l'appellation de belles personnes et mériter quand même d'être aimé. Et mériter quand même la douceur envers vous-même. Et même, c'est nécessaire pour évoluer. Parce que si vous vous flagellez en vous disant « Ah non, c'est horrible, j'ai participé à l'industrie de la mort, etc. » et que vous vous flagellez seulement, mais que du coup, c'est insupportable pour vous, donc pas pour tomber dans le déni, et du coup, vous continuez à manger des personnes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Elle vaut mieux que vous puissiez... Mais ça demande de l'estime de soi et de la courage, je m'en rends compte. Et donc, c'est difficile par rapport à notre histoire de vie parfois. Je comprends ça. Mais elle vaut mieux que vous regardiez en face « Ben oui, j'ai merdé et je vais évoluer. » Et c'est OK. Et douceur avec nous-mêmes, douceur aussi avec les impossibilités. En fait, si j'avais comprise tout ce que je sais maintenant sur l'industrie de la mort, de l'assassinat des personnes animales, donc c'est donc 60 milliards de personnes terrestres assassinées chaque année pour être mangées par des personnes humaines alors que les personnes humaines n'ont pas besoin d'en manger pour être en parfaite santé, je vous l'assure, ça fait donc 6 ou 7 ans, je vous assure que je suis en meilleure santé maintenant. Et toutes les études prouvent qu'on est plutôt en meilleure santé lorsqu'on est végane. En fait, c'est... C'est Christine Delphi qui disait cette chose-là très intéressante. Elle raconte dans un documentaire elle raconte que... Donc il y a eu les années 70, les batailles du MLF, etc. Et qu'au bout d'un moment, certaines des militantes ont été rattrapées par le patriarcat. Bah oui, parce qu'on est toujours un patriarcat, donc on survit comme on peut. Et rattrapées par le patriarcat, même si elles avaient été contre tout ça à vente et qu'elles avaient dénoncé l'aliénation des femmes, elles se sont retrouvées à pour certaines se mettre en couple avec un homme, pour d'autres se marier carrément, voire en blanc, etc. Certaines à avoir des enfants, et tout ça. Et Christine dit très justement, avec tendresse et intelligence, elle dit en fait, je comprends. Évidemment, tout qu'on comprend qu'il y a des paradoxes et qu'on est des opprimés, on est dans des situations de survie et la féminisme, c'est pas là pour nous mettre encore plus dans la merde et nous empêcher d'être heureuses. Donc, bien sûr qu'on vit toutes des paradoxes à certains niveaux. Il y en a plein qui aiment encore très fort un frère, un père, un meilleur ami, alors que, bah oui, peut-être elles apprendront que c'est des agresseurs, bien sûr. Mais, ça c'est ok. Ça fait partie de notre condition d'opprimer en fait. On vit pas dans un livre d'analyse et de théorie féministe radicale, on vit dans la vraie vie. Donc, très bien. Et elle dit, il y a eu deux façons de réagir à ces femmes-là. Il y a une partie de ces femmes qui n'ont pas réussi à être assez douces avec elles-mêmes pour se dire, bah oui, ça change pas ce que je pense, ça change pas ma théorie, ça change pas ce que j'ai raconté dans les années 70 que, bah oui, effectivement, dans ce monde-là, en patriarcat, faire des enfants, c'est quand même extrêmement aliénante pour les femmes, c'est très compliqué après d'avoir une vie à soi, etc. Oui, être avec un homme, c'est une mauvaise idée en patriarcat, statistiquement, bien entendu. Elles ont pas réussi à se dire que, bah oui, elles vivaient un paradoxe. Il y en a certaines qui se sont dit ça. Ça change pas ce que je pense, ça change pas ma féminisme, peut-être je vais avoir moins le temps de militer, etc. Mais on fait comme on peut. Voilà. Oui, je vis un paradoxe. Et il y en a d'autres, Christine nous dit, qui racontait que, bah, finalement, c'était hyper féministe. Elle changeait, genre, j'ai changé d'avis. Je me suis rendu compte que c'était hyper féministe, finalement, d'être avec un homme et d'avoir des enfants. Donc, ça dépendait, du coup, des arguments. Il y en avait qui disaient, c'est parce que, comme ça, on les éduque, alors ils changent. Voilà. Et puis, avoir des enfants, en fait, c'est hyper épanouissant. C'est de l'empowerment. Enfin bon. Et qui changeaient leur théorie pour s'adapter à leur vie. Et là, Christine dit, bah non. Ça, par contre, non. Vivez des paradoxes. Rendez-vous compte que vous avez merdé, voire que vous merdez au présent. C'est ok, il faut juste l'admettre et avancer. Et nous, on... Moi, j'ai pas une once de mépris pour vous si vous êtes pas encore vegan, en fait. C'est ok. Bien sûr qu'il y a à l'intérieur de moi une... une femme, donc une animale qui saigne de savoir à quoi vous participez. Même sans la vouloir, bien sûr que j'entends en disant cela les cris des personnes animales qui sont assassinées pour arriver dans vos assiettes. J'oublie pas ça, bien entendu. Mais j'ai pas le début d'un mépris parce que j'ai une analyse féministe systémique. Parce que je sais les contraintes. Enfin, moi, il y a plein de choses que je dis aujourd'hui. Si je l'avais apprise quand j'étais petite fille ou adolescente, alors que je ne pouvais pas décider moi-même de ce qu'on mangeait dans ma famille, il y aurait eu des représailles modèle géante. Lorsque j'étais avec un conjoint violent, en fait, j'aurais eu des représailles énormes. Bien sûr que les hommes se servent de la cuisine, on le sait très bien, c'est l'histoire de steak saignant où ils se servent de la cuisson du steak pour frapper leur conjointe. Il y en a plein qui sont dans des situations matérielles où c'est même impossible de décider ce qu'on mange. On sait les troubles alimentaires, on sait du haut trauma et de la violence sexuelle, on sait tout ça. Et puis surtout, je sais cette injonction à être parfaite. Donc, je comprends. Simplement, ne changez pas vos théories et vos engagements. ayez juste la douceur avec vous-même et donc, vous l'aurez aussi avec les autres femmes parce que c'est ça. C'est aussi ça quand ça explose dans nos luttes, quand deux femmes qui militaient ensemble d'un coup, ça explose et l'autre passe de c'était la parfaite soeur militante à c'est le diable. Ben non. En fait, acceptons l'ambivalence, soyons douces avec nous-mêmes et avec les autres personne n'est parfaite ou atroce. Enfin, du côté des femmes, je veux dire, je parle des femmes pour les femmes, on est d'accord, il y a des hommes atroces. Mais, mais, mais voilà, en fait, il faut arriver à être douce avec soi et avec les autres. Bien sûr qu'on a toutes des incohérences, on a toutes des ambivalences, on a toutes dit des bêtises et on continue et on a toutes merdées. Et en fait, c'est ok du moment qu'on arrive à l'admettre parce que l'admettre, c'est la seule façon d'évoluer. Donc, je pense que si vous n'êtes pas encore vegan, que vous avez vu des vidéos ou même que vous n'êtes pas débarqué en féminisme, que vous avez vu ou même que, voilà, vos façons de penser la féminisme diffère et que vous avez vu des vidéos que je fais où vous vous êtes dit que ça vous a mis en face de quelque chose d'inconfortable et que vous êtes restés et que vous voyez cette vidéo, je tiens à vous féliciter parce que c'est comme ça qu'on évolue en fait. C'est comme ça. En se disant que je ne sais pas encore si je suis d'accord ou pas. Je vais prendre la matière à réflexion. Et si à un moment je me rends compte que, bah oui, peut-être, sur certaines choses, la dame, elle a raison et je ne m'étais pas rendue compte mais oui, j'ai participé à quelque chose d'horrible, oui, j'ai merdé. Soyez douce avec vous parce que moi, je suis douce avec vous aussi en fait. Il n'y a pas le début d'un mépris. Il n'y a pas le début d'un jugement. Ce qu'il y a dans ma fermeté, c'est de l'urgence. Mais pour vous, je suis féministe, je comprends en fait. Voilà, et puis, bah pour pallier aussi à cette vague de départ de je ne veux pas savoir, je veux qu'elle arrête de me dire ce que je mange, n'hésitez pas. Si vous aimez certaines de ces vidéos, à les partager, à conseiller de suivre le compte à des personnes dont vous pensez que peut-être sur les sujets de la féminisme, donc des droits des femmes et également de l'enfantisme des droits des enfants et des enfants et également de l'antispécisme des droits des personnes animales, l'écologie aussi. Si vous pensez que parmi les vidéos que je propose de temps en temps, il y a des choses qui peuvent faire avancer, comprendre, évoluer, ne serait-ce que susciter des réflexions, n'hésitez pas de proposer de suivre ce compte ou ma chaîne YouTube. Et voilà, souvenez-vous, c'est ok d'avoir des incohérences, on est en patriarcat, on survit comme on peut. Il ne faut juste pas changer nos théories pour essayer de justifier ça et de se faire croire que c'est féministe ou que c'est antispéciste ce qu'on fait quand ce que ça ne l'est pas. Donc, merci à Christine Delphi, merci à Manda pour ces tableaux merveilleux. Coucou Andréa et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada